C'est incroyable, c'est incroyable, mais quelle saison, mais quelle saison on est en train de vivre, quelle saison on a vécu, que des émotions, on a tapé le PSG, on a tapé Chelsea, on a tapé Manchester City, les nouveaux milliardaires, et puis tu rencontres la meilleure équipe du monde, Liverpool, le Liverpool de club qui restera comme l'une des meilleures équipes de l'histoire, et tu gagnes cette finale, 17 finales pour le Real Madrid, 14 victoires. Et puis, il y avait le signe indien, la dernière défaite du Real Madrid dans Ligue des Champions, c'était en 1981, contre Liverpool, à Paris. La revanche a été prise, Mohamed Salah voulait sa revanche, mais c'est le Real qui a pris sa revanche. 41 années plus tard, ils ont vengé leurs prédécesseurs, et le Real ne perd toujours pas de finale de Ligue des Champions depuis 40 ans. Il y a deux choses dans ma vie que je ne voulais pas assister, je parle pour le sport évidemment. La première, c'était ne pas voir le Real perdre en finale de Ligue des Champions, et pour l'instant je n'ai jamais assisté à ça. Et la deuxième, c'est ne pas voir Nadal perdre en finale de Roland-Garros, Dieu merci, là non plus je n'ai pas assisté à ça. Bref, on va revenir sur ce match qui a été compliqué, parce qu'en face il y avait un sacré morceau, un sacré adversaire, le Liverpool de Klopp qui restera comme l'une des meilleures équipes de l'histoire. Mais je l'avais dit dans l'avant-match, je l'avais dit, le Real va souffrir, il y aura un orage. Les 30 premières minutes vont être très compliquées, et plus le match va passer, plus Liverpool va fatiguer, et plus le Real va prendre confiance et va réussir à marquer ce but. Alors c'est pas Benzema, qui a d'ailleurs été un peu décevant ce soir dans ses choix, mais c'est Vinicius, son acolyte, le prince de Madrid, celui qui devait sans doute laisser son poste à Kylian Mbappé. Et c'est lui le héros de Madrid ce soir, c'est le symbole de l'humilité, c'est l'un des plus petits salaires du club, et il en est à 21 buts et 21 passes décisives cette saison, c'est incroyable. Comment, comment ne pas parler de Thibaut Courtois ? Alors ce soir, Courtois c'était un mélange de Levi Hachin, de Spiderman, d'Octopus et de Neo dans Matrix. Voilà, le mec a arrêté les ballons, ça a été incroyable, le match de sa vie, je ne vois pas comment il ne peut pas être élu ce soir homme du match. Normalement l'équipe lui met un 10 sur 10, il a absolument été monstrueux, et je le rappelle, je le rappelle pour que France Football, il s'est un peu honte, il a été élu 8ème meilleur gardien du monde, juste pour rappeler la fourberie et la clounerie de France Football. Et puis, statistiquement, on peut dire que la BBC, la fameuse attaque légendaire du Real, a terminé son cycle définitivement. En 2014, Ronaldo joue la finale dans son pays, à Lisbonne, et il gagne la Ligue des Champions. Trois ans plus tard, c'est au tour de Gareth Bale, Pays de Galles, finale de Ligue des Champions, à Cardiff, le Real gagne la Ligue des Champions, et Karim Benzema, cinq ans plus tard, va gagner sa Ligue des Champions en France à Paris. Les trois attaquants auront gagné une Ligue des Champions dans leur pays, le match est terminé. Mais comme je le disais, le Real a eu du mal à rentrer dans cette rencontre, en cause le pressing et l'intensité des hommes de Jurgen Klopp, qui étaient quasiment quatre à presser face à cette défense du Real, mais l'intelligence de cette équipe, c'est de savoir s'adapter et de comprendre les offensives de Liverpool. Tant et si bien qu'en deuxième période, Casimiro a reculé d'un cran, et puis ils ont beaucoup mieux défendu. Alaba, Militao ont été extraordinaires, et l'importance d'Alaba ce soir a été monumentale dans la relance. Il n'y a pas eu beaucoup de flop finalement, parce que, quand on regarde Carvaral, Carvaral c'est peut-être l'un des symboles de cette finale. Il a fait une saison catastrophique, sûrement la pire saison de sa carrière au Real Madrid. Et en demi-finale contre Manchester City, il est incroyable, et ce soir c'est sans doute l'un des meilleurs madrilènes de la rencontre. Et j'en profite pour vous dire quelque chose les amis. Benzema, Marcelo, Nacho, Modric, Casemiro, Kroos, en 5 Ligue des Champions, en 5 finales disputées, ils ont gagné autant de Champions League que toute l'histoire du Barça. Vous comprenez que cette génération, c'est plus une génération dorée, c'est une génération légendaire. 5 Ligue des Champions en 8 années, mais c'est incroyable. Et dites-vous bien que ce n'est pas terminé. Parce que la nouvelle génération des Vinicius, 21 ans, Rodrigo, 21 ans, Kamavinga, 19 ans, Militao, 23 ans, tous ces jeunes craques là, ça y est, ils ont déjà gagné leur première Ligue des Champions. Ils ont déjà connu des émotions incroyables. Ils ont déjà connu des remontadas. Ils vont porter cette histoire avec eux pour les années futures. Et le Real Madrid continuera de gagner de cette façon. J'ai une pensée spéciale pour deux hommes ce soir. Pour Seferin tout d'abord, qui va remettre la Ligue des Champions à Florentino Perez, son ennemi juré, son ennemi juré qui veut créer la Super League. Et puis, Nasser, qui voulait gagner la Champions League à Paris, chez lui. Et c'est finalement le Real avec qui ils sont en guerre froide, avec le dossier Bappé qui assiste au nouveau sacre du Real Madrid. Le Real Madrid est allé à Paris et il ramène donc la Champions League. Petite statistique au passant, j'ai taillé le Barça, je vais d'ailleurs tailler maintenant le PSG. Dans toute l'histoire de la Champions League, le PSG a participé à 14 reprises. Et vous avez compris, là où je veux en venir, le Real en a gagné 14 des compétitions. Alors oui, on peut comprendre le choix de Bappé, je vais faire une petite parenthèse. Évidemment que pour lui, arriver dans une équipe qui a tout gagné, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce soir, il doit quand même l'avoir mauvaise. Il doit quand même l'avoir mauvaise. Et puis ce soir, c'était quand même la soirée du madridisme. On a vu toutes les légendes du Real. Ronaldo, le Brésilien, Zidane, Nadal, qui est un fan absolu du Real Madrid. Raoul, Cannavaro, Cédorf. Toutes les légendes étaient là. C'est une fête. Ce club est légendaire. Une Ligue des Champions remportée toutes les 5 ans. Je vous balance des stats à tout va. Mais c'est tellement historique ce qu'on a vu ce soir. On a vu un Real capable de s'adapter. Mais c'est surtout l'expérience. Le Real n'était pas favori de cette Ligue des Champions. Il y avait des cylindrées beaucoup plus avancées. Même ce soir, ce Liverpool est en avance finalement sur le Real Madrid. Comme les Manchester City. Comme les sans doute un peu Chelsea. Mais le Real Madrid a cette histoire. A cet ADN. A cette expérience. Et même si tu es en 8ème de finale, tu n'es pas favori. En quart, tu n'es pas favori. Mais plus le Real avance à la compétition. Plus le Money Time est là. Plus le Real est proche de gagner. Et ce soir, ils l'ont encore prouvé. Au niveau de la stratégie du Real. J'ai mal compris pourquoi en première mi-temps. Le Real a voulu jouer en jeu long. Alors, il voulait évidemment jouer dans le dos d'Alexander Arnold. Pour jouer avec la vitesse de Vinicius. Mais beaucoup de jeux aériens. Et finalement, tu disais avec Konaté. Qui subit d'ailleurs sa première défaite. Avec Liverpool et Van Dijk. C'était un peu risqué. Et puis, on va quand même faire une petite parenthèse. Sur ce qui est un vol manifeste. C'est le but refusé à Karine Benzema. Alors, on nous explique la règle du hors-jeu. Benzema est derrière le gardien, etc. Fabinho touche la balle, mais ce n'est pas intentionnel. Mais vous vous foutez de qui là ? Ça aurait pu changer toute la rencontre. Alors, on n'en parle pas trop. Parce que le Real a finalement gagné la compétition. Mais si Liverpool d'aventure avait gagné ce soir. Ça aurait été un vol manifeste. Puisque déjà, Valverde se fait cisailler les deux jambes. Entre Fabinho et Konaté. Mais en plus de ça, quand on me dit que Fabinho n'a pas touché le ballon de manière intentionnelle. C'est se foutre de la gueule du monde. Puisque, évidemment qu'il a taclé. Donc, évidemment que c'est intentionnel. Donc, il aurait dû avoir but validé pour le Real Madrid. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Puisqu'il y a des choses beaucoup plus importantes à dire. Donc, ce soir finalement. Ben, le Real a fait du Real. Ils ont joué bas. Ils ont fait le dos rond. Ils ont joué avec humilité. Avec abnégation. Ils ont attendu leur moment. Et avec très peu d'occasion. Ils ont réussi à marquer. Mais plus le temps a passé. Plus le Real a quand même dominé ce milieu de terrain. Et à Valverde ce soir. Qui est incroyable. C'est sans doute le top 3 ce soir. Avec Courtois et Carvaral. Pour moi, ce sont les 3 meilleurs joueurs du Real ce soir. Et ce qui est drôle. C'est que c'est finalement le point faible du Real Madrid. Qui fait gagner le Real ce soir. C'est ce coup leur droit. Carvaral, Valverde. On pensait qu'ils allaient prendre l'eau avec Luis Diaz et Robertson. Et c'est finalement un peu grâce à eux que le Real gagne ce soir. Donc les amis. On reviendra dans la semaine. A froid. Sur ce sacre. Sur le bilan de la saison. Avec les tops. Et les flops. Mais là, c'est un débrief à chaud. Beaucoup d'émotions. Beaucoup de statistiques. Moi, je ne m'attendais pas. Je vais être honnête au début de la saison. Je m'attendais à gagner peut-être la Liga. Avec en concurrence avec l'Atletico. Mais je ne m'attendais pas à faire une saison comme ça. Ce qu'on a vécu ce soir. C'est le sacre absolu d'un homme. C'est aussi le retour de Carlo Ancelotti. Qui était un peu perdu du côté d'Everton. Il revient. Cinquième finale de Ligue des Champions. Il en gagne quatre. C'est tout simplement l'entraîneur le plus titré. De l'histoire de la Ligue des Champions. Que peut-il faire de plus ? Va-t-il se retirer avec le Real Madrid. Et partir avec une gloire éternelle ? Franchement, je me dis que c'est largement possible. Moi, je serai à sa place honnêtement. Avec la saison qu'il vient de faire. Je veux partir dans la postérité absolue. Je dis merci Florentino. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai fait le maximum. Ou alors, il reste pendant encore quelques années. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas envie que ça se termine mal avec Carlo Ancelotti. Parce que le boulot qu'il a fait, c'est juste incroyable. Et je vais terminer cette vidéo pour parler d'un autre homme. C'est Pintus. A chaque fois que Pintus a été le préparateur physique du Real Madrid. Pintus a fait gagner le Real en Champions League. Ce soir, tu l'as vu. Tu as vu un Real qui est allé au bout de lui-même. Mais qui physiquement a tenu la dragée haute à ce Liverpool. Qui est considéré comme l'équipe la plus physique en Europe. Donc voilà. Incroyable. Saison monumentale. Épopée européenne. Qui est sans doute l'une des plus belles de ces dernières années. Je dirais la plus belle avec celle de 2017. En termes d'adversité. Mais en termes d'émotion, je dirais que celle de 2022 est quand même supérieure. Parce que le Real est revenu à chaque fois d'entre les morts. Sauf en finale où il n'y a pas eu de remontada. Merci à tous les amis. On finit cette saison de débrief par la meilleure nouvelle possible. Le Real est champion d'Europe pour la 14ème fois. C'est incroyable. Merci beaucoup les amis pour votre fidélité. Evidemment que les vidéos ne vont pas s'arrêter. Mais la reprise des débriefs, ça sera pour mi-juillet. Début août avec la reprise des matchs amicaux. La venue des nouvelles recrues. Ça a été un véritable plaisir cette année de vous faire tous ces débriefs. Merci à vous donc pour votre fidélité. Je vous dis à lundi ou mardi pour déjà reparler de cette saison. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci à tous et je vous dis à très vite. Ciao !